Des policiers municipaux postés à l'entrée du centre nautique qui procèdent à des vérifications systématiques d'identité et des contrôles de sacs. Conséquence de la mise en place du plan Vigipirate renforcé suite à une série d'incidents recensés en juillet au bord des bassins. Des incivilités, des bagarres, des insultes, des gestes déplacés vis-à-vis des maîtres nageurs notamment. La mairie justifie sa décision par la baisse de plus de moitié de la fréquentation des familles en plein été liées à ces événements. Si la mesure est globalement comprise, elle fait grincer les dents des habitués des lieux. Je pense qu'à notre tête quand même, on voit qu'on n'est pas, comment je pourrais expliquer, quelqu'un qui va ficher le bazar. Qu'on surveille, qu'on fasse en sorte qu'il y a eu des problèmes. Mais tous les ans c'est la même chose de toute façon, ils le savent. Mais je pense que comme hier, moi je suis arrivée, il y avait un couple qui était là avec trois enfants. Ils n'avaient pas leur carte d'identité, ils ont été refusés. Et je pense que ça, c'est pas normal. C'est le cas de Pascal Simon et de ses enfants. L'ancien candidat de la gauche au municipal a exprimé son agacement sur les réseaux sociaux, pointant un pavé de plus dans le marigot du n'importe nawak tout sécuritaire de Marie-Louise Faure. Il accuse aussi la majorité de droite d'attiser le feu avec un soufflet à forge. Je pense que c'est vraiment trop. Effectivement, il n'y a pas de discrimination à la base. Mais de fait, les usagers de la piscine pendant l'été, on les connaît. C'est les jeunes de nos quartiers qui ont des activités, mais pas énormément, qui considèrent vraiment la piscine comme un lieu de défouloir. Je pense qu'un coup de pied dans les fesses aurait été beaucoup plus proportionné qu'un vigipirate renforcé. Nos jeunes ne sont pas des terroristes. C'est un mal nécessaire, encore une fois je vous le disais. Le climat serein est revenu, il n'y a plus d'incivilité à la piscine. Et les familles sont de retour. Et c'est important pendant les vacances et pendant des périodes de grande chaleur de remplir notre mission et d'assurer la sérénité au sein de la piscine municipale. Le plan vigipirate renforcé devrait s'appliquer au moins tout le mois d'août au centre nautique de Sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !